Qu'est-ce qu'on a dit en premier ? Quand tu regardes les tableaux et tu les montres. C'est de ça qu'on parle, d'accord ? Paul Vernin, rapporteur en scène de la compagnie Le Grand Appétit. Pensez que c'est la fin, c'est le bouquet final, il faut que ce soit super super. Donc il faut de l'énergie là. Jean-Philippe Luguilloux, enseignant de la classe de CM2 de l'école du Brugou au Fawet. On choisit une personne et on va lui dire, est-ce que tu m'entends avec la voix blanche ? On exagère les yeux, les muscles du nez, de la bouche, du poupe, des oreilles, du front. Au tout début, il y a le musée à quelques rues de l'école. Ce musée, les élèves le connaissent bien, ils y sont presque comme chez eux. Et puis s'annonce l'exposition autour des productions de la famille Le Luxe. Une mise en lumière et tout un tas de scènes de vie du Fawet, d'endroits très identifiables par tous. Une balade dans le passé, pas très lointain mais suffisamment, pour qu'on soit intrigués par une foule de détails du quotidien. Beaucoup mieux votre placement. Ce matin vous étiez les uns derrière les autres en temps. Voilà, on voit plus ce qu'on voit vous voir. Dans la classe de CM2 de Jean-Philippe, on fait souvent du théâtre. Alors, on recommence Luna. Et puis, le mariage, la fête, il y avait le premier jour, le second jour, les gens aisés perdent les sommaires pendant trois jours. Alors, c'est pas des gens âgés, c'est des gens aisés. Ça veut dire des gens qui ont des sous. Et cette fois-ci, l'idée est de venir jouer devant les tableaux, devant les photos, de donner de la voix dans le musée. J'avance en regardant le tableau, je m'arrête. Dans ma tête, je dis, bon, c'est pas possible. Eh, vous savez quoi ? Ça, vous allez pas le dire, vous faites avec vos yeux. Bla 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 bla. Jouer ce qu'on y voit, oui, mais en ajoutant aussi des détails qu'on ne voit pas. Alors, Adèle, qui travaille au musée, est partie interroger des anciens, des hommes et des femmes qui ont grandi et qui ont vécu au Fawet. On l'appelait le vieux Rimala. La fille, Lucie, avait mon âge. Et Émile avait deux ans de plus. Ils lui ont confié des bons et des moins bons souvenirs, des histoires rigolotes, des chansons aussi. Il paraît que la petite Lucie, elle s'est endormie en surveillant la coche. Plusieurs petits ont été écrochés. Qu'est-ce qu'elle a attrapé ? Et je me rappelle toujours. Alors, qu'est-ce que j'avais 12 ans, peut-être 13 ans. Alors, on m'avait dit, « Fura, garde les cochons, c'est ton tour. » J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis on mettait les petits cochons et puis un peu de paille et puis on dormait avec les petits cochons. Mais voilà, Lucie avait dormi et la coche était levée. Et quand je suis arrivée, il y avait des petits qui étaient écrasés. Je les vois toujours, toujours, toujours. Et puis bon, quand les parents sont venus chercher la coche, ils ont vu qu'il y avait des écrasés. J'avais attrapé, j'avais attrapé. Il paraît que la petite Marie a été au lavoir des cafons. Elle allait s'asseoir dans sa caisse pour laver. Et tout à coup, elle a vu une vipère ! 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 On attendait au lavoir. Il avait la brouette. Il fallait descendre comme ça à la brouette. Et puis prendre la caisse. Et j'avais toujours peur parce qu'il y avait la paille dans la caisse où on se mettait à genoux. Et puis j'avais toujours peur de trouver soit une vipère ou une vipère dans ma paille. Oui. J'étais aussi à Kerrien. Avec une bande à genoux, je chantais. Par exemple, celle de Parentourfouen là. Oui. Parentourfouen, et pe mouan-bet, parentourfouen, et pe mouan-bet. Divé-de-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause-et-gnause. Oui, quand il y avait un repas ou quand il y avait une petite fée de quelque chose, tout le monde chantait. Moi, j'aime bien la valse. Moi aussi, j'aime bien la valse. Du tango. On faisait aussi. Moi, j'aime pas les danses bretonnes. Moi non plus. Oh là là. Mais chique, c'est Paul et George Breton. Et dans la classe, avec Paul qui est metteur en scène de la compagnie Grand Appétit, nous avons regardé ensemble les tableaux, les photos, et nous avons écouté les histoires qu'on nous a apportées. Et puis, on a fait du tri. Et on a imaginé, en s'appuyant sur les outils du théâtre qu'on commençait à connaître, de quelle façon on allait pouvoir raconter ces histoires. J'ai souvent entendu parler de ça. C'était dans les années après-guerre. C'était des religieuses qui enseignaient. Et il y en avait eu, chère Lucie. Et alors, la célèbre la surnommée, Lucifer. Lucifer. Un peu de tenue. Bienvenue à l'atelier de charbon. Allez, au boulot. Telle scène de groupe, où une dizaine d'artisans posent devant leur atelier, donne envie d'entendre les voix qui se sont eues juste avant que le photographe dise On bouge le, messieurs. Un, deux, trois, quatre, paf ! C'est bon, la fin de la crise. Alors, on va utiliser un exercice qu'on connaît, le théâtre image. Chacun, chacune, vient se positionner dans les pas d'un personnage qu'on aperçoit sur la photo et petit à petit, le cliché prend vie. Ici, il n'y a même pas de chocolat en morceaux. C'est du chocolat en morceaux qu'on met dans le bol. Avec du lait, pas trafiqué comme chez lui. Bise, viens me donner ma reine. C'est bientôt le moment du 4 heures, je te laisse. Tente les bras. C'était du chocolat en morceaux qu'on met dans notre bol. Avec du lait. C'était bon aussi. Et puis c'était du lait. Du lait de vache, c'était pas trafiqué comme maintenant. J'ai été en pension tout de suite. C'était dur. Mais tout le monde était pareil. Oui, mais toi, on t'a mis en pension. Moi, on m'a mis en prison. J'étais partie là, en pension tout de suite. Mes parents ont commandé. Ils amenaient des choses, des oeufs ou bien de la viande, pour cuire à la cuisine. Et puis du beurre. Mais voilà, il y avait des voleuses. C'était dur, hein, je me rappelle. Tout le monde était barré à cette époque-là. Mais oui, mais on t'avait pas mis en pension. On m'avait mis en prison tout de suite. Et cette photo de mariage, elle donne envie d'entendre chuchoter chacun des invités. Et si on utilisait l'exercice de la rumeur pour faire résonner tout ce qui se racontait pendant ces jours de fête sur la place des Halles ? Ce jour-là, il y avait deux mariages. Deux copains et deux copines. Elle et sa copine se souvraient à l'intérieur et pas en costume traditionnel, afin qu'ils puissent nous servir. Et puis, le mariage, la fête, il y avait les premiers jours, les secondes jours. Les gens aisés gardaient les seigneurs pendant trois jours. Et les tableaux de la salle du fond, avec les cours de ferme si différentes de celles de maintenant. Comme on y dormait, d'où venait l'eau ? Qui faisait cuire le pain ? Il faut que ça circule, qu'on se balade à plein de rythmes différents sur cette terre battue, que l'on sente dans nos marches, nos accélérations, nos regards, tout ce qui se tramait heure par heure sur le seuil des maisons. Les chaises attendent Kermakadek ! Il est temps de reprendre la route ! Suivez-moi ! Nous avons passé du temps dans le musée, et nous avons passé des journées entières à l'école. En compagnie de Jean-Philippe, de Paul, parfois d'Agnès, de Sylvia, nos copilotes du projet théâtre. Pour apprendre encore et encore à s'écouter dans le groupe, à proposer, à mémoriser, à inventer, à refaire chaque geste, chaque regard, chaque déplacement en les nourrissant d'une histoire. Tu vas dire « Voilà le courrier ! Voilà le courrier ! » Et à ce moment-là, Nolan va dire « Voilà le courrier ! » à tout le monde. D'accord ? Et après vous continuez comme d'habitude. Une histoire à l'intérieur de nos têtes. Une histoire qui va nous permettre de capter les yeux et les oreilles des spectateurs. « Voilà le courrier ! Voilà le courrier ! » « Voilà le courrier ! » « Alors, au moment ! » Bien pensé à la relire plein de fois pour comprendre ce qu'on dit, parce qu'il y a des fois où on a l'impression qu'il y a des phrases que vous ne comprenez pas tout à fait bien. Si vous, vous ne comprenez pas la phrase, nous, on ne peut pas la comprendre les spectateurs. D'accord ? On travaillait avec des lampes machin... Ah ! Des lampes pigeons ! Et tout le monde fait ? Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est bien ça ! Il n'y avait pas d'électricité à l'époque ! Ah si ! Au Parait, on a eu l'électricité assez tôt ! Ouais ! Et il faut que tu te vantes un peu quand tu dis ça ! Au Faouette ! Ce n'était pas comme à l'envénégin ou à l'envénégin, mesdames et messieurs ! Ah ah ! C'est la ville ici ! D'accord ? Lucifer ! Stop ! On fait un peu de tenue ! Je suis d'accord avec toi ! Stop ! C'est très bien votre montée ! Le dernier Lucifer ! C'est joli vous me faites des petits machins comme ça ! Nous avons affaire à des apprentis comédiens ! Mais nous sommes d'abord un groupe d'élèves ! Nous travaillons en classe pour être équipés de ces outils qui donnent la parole ! Oui ! Mais voilà ! Il y avait des voleuses qui volaient le beurre ! Il y avait des voleuses qui volaient le beurre ! Vas-y ! Il y avait des voleuses qui volaient le beurre ! C'est bien ! Et garde-le précieusement ton beurre ! Nous avons découvert la possibilité de voir changer et oser certains et certaines de bouger les lignes de notre groupe ! Il paraît qu'au mariage de Suzanne et Jean, il y aura des frites ! Est-ce que tu peux dire ? Tu vas faire des frites ! Avec 15 i ! Allez ! Il paraît qu'au mariage de Suzanne et Jean, il y aura des frites ! De Suzanne et Jean ! Tu ne peux pas faire Suzanne et Jean ! Dans la chapelle, on n'en prendra rien ! Pour le plaisir d'apprendre ensemble ! D'apprendre à se concentrer ! D'apprendre à hausser le ton ! A donner son avis ! Mais aussi à lire, à dire les mots de quelqu'un d'autre ! Devenir quelqu'un d'autre, le temps d'une histoire ! Je me rappelle, leur neveu était venu, Guy Wilsiou ! Alors, il voulait des œufs ! Et nous, on n'avait pas un certain moment quand il est venu ! Mais je disais comme ça, moi je sais bien où je trouverais ! Au Bourgial, le village plus loin ! Alors, il me dit, vous n'avez qu'à venir avec moi sur mon scooter ! Et puis, on allait tous les deux ! Et nous, on l'a parti tous les deux ! Et c'est donc Guy Wilsiou, ça c'est le fils du peintre ! Celui qui vous a emmené en scooter ! Ah oui, peut-être c'était le fils du peintre ! Son papa était peintre ! Guy Wilsiou ! C'était pas français ! Voilà, anglais ! Voilà, tout à l'heure ! C'est ça ! Très gentil ! À nous ! Sans se consumer, se posent nos mains sur l'épaule du temps ! Parce que, lorsqu'on fait du théâtre, le singulier se nourrit du collectif ! Nous apprenons à jouer ensemble ! Elle coule toujours dans cette oasis de l'amitié où vieillir est un mirage ! C'est parti 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 !